La série de capsules vidéo qui vous est présentée ici a pour objet de faciliter la mise en œuvre rapide d'une opposition à la fois sécurisée et équitable dans un module de lutte où l'opposition, cœur de l'activité support, reste la situation de référence. L'arbitrage d'une situation d'opposition en lutte scolaire doit répondre à deux exigences qui sont indissociables en sport de combat. La première est relative à la sécurité et à la préservation de l'intégrité physique des lutteurs. La seconde, à l'équité de l'opposition. Dès le début des apprentissages, l'arbitre doit être présenté aux élèves et perçu comme l'acteur central de l'opposition qu'il rythme et régule en communiquant régulièrement ses ordres aux lutteurs. L'arbitrage et le coaching doivent être mis en place systématiquement lors des phases d'opposition car la lutte est une discipline complexe en observation et son analyse rigoureuse, critériée et objective nécessite un long temps d'apprentissage. Tout comme les deux lutteurs, l'arbitre en situation d'opposition se trouve face à un trop grand nombre d'incertitudes, qui rendent l'analyse des actions motrices ou la gestion des réactions émotionnelles très difficile à gérer pour un arbitre débutant seul. Comme pour toute autre activité, il faut réduire ces contraintes par des aménagements. La proposition que nous faisons n'est pas exhaustive, mais fonctionne parfaitement pour s'engager dès les premiers moments du module dans une opposition réelle en assurant la sécurité et l'équité. En associant à chaque lutteur un arbitre, on réduit le volume des informations à gérer et l'on amoindrit la responsabilité d'une éventuelle erreur dans la validation d'une action offensive et la détection d'une situation jugée risquée. Par exemple, cet aménagement présente le double avantage de mettre les arbitres dans une situation facilitante et d'assurer aux lutteurs une observation individualisée et équitable. Parallèlement, on mettra en place le poste de chef de tapis, dont la mission sera essentiellement d'enregistrer les points. Enfin, un juge chronomètreur assurera le décompte du temps lors des temps morts et des reprises de combat. Avec cette répartition des rôles, dès les premiers temps de l'apprentissage, l'arbitrage n'est plus un élément rajouté à la situation d'opposition, mais il en est le cœur. Il évoluera ensuite parallèlement avec l'évolution du niveau de maîtrise des élèves. L'utilisation de chasuble de couleurs différentes est un élément visuel facilement repérable pour distinguer les lutteurs et leurs actions respectives. Des bracelets de coton de couleur aux poignets peuvent également faire l'affaire. Comme pour de nombreuses autres disciplines enseignées, l'utilisation de l'outil numérique et notamment de la capture d'images, ainsi que son analyse critériée, est un outil favorisant la qualité de l'apprentissage. Merci. 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 Merci.